Il est pour qui le dernier mot de la matinale ? Pour Louise et Claude ! Bravo ! Ma chère Louise, bonjour ! Bonjour à tous les deux, bonjour à tous ! Ça va Louise ? Ça va très bien. Alors c'est bientôt la fin de l'année, donc c'est bien sûr la période des calendriers. La nouveauté 2017, c'est un calendrier qui vient de paraître et qui contient des photographes d'agriculteurs musclés et à moitié nus. Le genre de calendrier, à chaque fois qu'on tourne une page, ça fait... Ambiance faulmentie, les amis ! Alors à qui le doit-on ce calendrier des agriculteurs, Louise ? Alors surprise, ce n'est pas Karine Lemarchand, c'est le photographe Fred Goudon. Fred, c'est vraiment le numéro un des calendriers qui plaisent aux femmes et à certaines hommes. Il a vraiment une très très grosse carrière, les dieux du stade, le calendrier des pompiers, maintenant celui des agriculteurs. C'est un passionné de tous les corps de métier. Il pourrait être conseiller d'orientation, mais il préfère photographier des hommes allergiques aux vêtements. Bon, donc vous nous le conseillez, son calendrier des agriculteurs ? Alors je regrette quand même un peu le calendrier des rugbymans qui avait le bon goût de se cacher derrière un simple ballon, alors que là, les agriculteurs sont cachés derrière un tracteur, c'est moins suggestif. Bon, chacun son outil de travail. Et je regrette aussi que les mecs qui posent ressemblent plus à des taureaux, gavés aux hormones, qu'à des fermiers 100% nature. Ils sont trop musclés, on sent que c'est pas du bio ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Louise ? Alors, soit les calendriers des pompiers, mais pas ceux qui sont tous nus, ceux qui sonnent à votre porte habillée, qui éteignent les flammes chez vous au lieu de les allumer dans votre regard. Ou alors, vous avez la nouvelle édition du calendrier des judokas et des petits chatons. C'est vrai ? C'est encore Fred Goudon qui prend les photos, oui, oui, oui. Ce sont des vrais sportifs qui tiennent des petits chatons mignons. C'est décalé plein d'humour, et c'est déjà plus qu'en ça. Comme ça qu'on aime les hommes. Le calendrier des judokas et des petits chatons. Ah oui, ça existe. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup, Louise Eclan. Sous-titrage Société Radio-Canada